Monsieur Doyen, quelle est la position en faculté de médecine ? Quelle est surtout la situation à la faculté de médecine de Nancy ? Eh bien, depuis huit jours, les étudiants en médecine ont pris conscience d'un certain nombre de problèmes qui se posent à eux, tant en ce qui concerne leur vie d'étudiant que leur avenir professionnel. Ils se sont émus de la situation qui leur est réservée présentément, et dans ces conditions, ils ont constitué un certain nombre de commissions de travail qui, avec la collaboration de maîtres de la faculté, se sont penchés sur tous les problèmes qui, à l'heure actuelle, considèrent d'une part les structures de la faculté et de l'hôpital, la question très particulière des programmes d'enseignement, des examens et des concours. Avec beaucoup d'enthousiasme, avec un sérieux et très approfondi, ils sont parvenus à établir un certain nombre de conclusions dans leur commission de travail. Ces conclusions aboutissent d'ailleurs à des revendications qui, pour beaucoup et pour la plupart, sont conformes à celles qui ont été depuis de longues années déjà souhaitées par le corps professoral. Dans ces conditions, une assemblée qui a eu lieu hier à la faculté de médecine a décidé que toutes ces propositions allaient faire l'objet d'une étude très attentive, qu'une commission constituée à parts égales de professeurs, de maîtres de conférences, de chefs de travaux, d'assistants et d'étudiants, allait se pencher sur le travail réalisé six jours-ci par les étudiants et qu'elle parviendrait de cette manière à établir un programme définitif qui sera soumis au gouvernement et dont nous souhaitons tous qu'il aboutisse à des réformes profondes de structure et de pédagogie. Monsieur le voyant, maintenant, une question se pose, elle est brûlante, et les examens. Eh bien, je souhaite très vivement que les étudiants prennent d'eux-mêmes, naturellement, la décision de passer leur examen avant les vacances. Après en avoir longuement réfléchi, je crois qu'il est de leur intérêt qu'il se présente à une session d'examen qui pourrait être organisée dans les derniers jours de juin, qui serait allégée, où il n'aurait que des examens écrits à supporter, et de cette manière, il pourrait, l'an prochain, revenir à la faculté, certainement dans l'espoir d'avoir des programmes nouveaux et une modalité d'examen nouvelle plus adaptée à leur désir et en conformité avec leur aspiration. Eh bien, pour le public, on se demande si les étudiants en médecine, cela ne représente pas quelques chansons paillardes. En fait, en ce moment, bien qu'ils soient en grève, les étudiants en médecine participent aux travaux des commissions, de commissions. Habituellement, vous présidez ces commissions. Alors, comment ça se passe ? Alors, depuis cinq jours, depuis cinq jours, dix-huit cents étudiants à peu près participent au travail de ces commissions qui débattent de tous les problèmes qui sont soulevés par l'enseignement médical. Ces commissions sont réunies chaque jour et si à jour et nuit. leurs travaux sont soumis à une assemblée générale qui vote des motions adoptées à la majorité des étudiants. Par exemple, ce soir, à 21h, il y a une réunion. Ce soir, il y a encore une réunion qui votera sur le texte des motions qui ont été élaborés dans la journée. Bon, alors, des commissions avec des objectifs. Des commissions avec des objectifs qui traitent de tous les problèmes d'enseignement médical et une commission traitant des structures. De cette commission traitant les structures qui semblent essentielles, se sont dégagées déjà l'importance d'une autonomie et d'une cogestion des CHU. Je crois qu'il est important de souligner au passage qu'il existe une liaison entre les différentes facultés. Oui, nous sommes en permanence en liaison avec toutes les facultés de médecine de France et même les autres facultés. Et il semble que Nancy, actuellement, soit à la pointe de cette action générale. Oui, bien sûr. Dès maintenant, nous avons obtenu de l'Assemblée de facultés qu'une commission quadripartite avec des représentants par égale, des professeurs titulaires, des agrégés, des assistants et des étudiants se réunissent dès maintenant et prennent sur les bases de travaux qui ont été dégagées par les assemblées générales, mettent en forme ces travaux pour pouvoir les présenter aux autorités. Bon, alors, il faut que tout cela, bien sûr, débouche sur le public. Or, le public peut se demander si tout cela, justement, fera avancer la médecine. En définitive, je crois que l'ensemble de ces réformes qu'on élabore ici aboutiront sur une meilleure formation clinique et ne pourra que revaloriser, n'est-ce pas, la médecine praticienne. Et en dernière analyse, je crois que c'est l'usager, c'est-à-dire le malade qui en sortira vainqueur, si je puis dire.